Moustapha Rayel et Abdelmalek Sarraoui, ont été jugés de l'accusation de bandes criminelles organisées. Moustapha Rayel a été le directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Selal. Abdelmalek Sarraoui, est un homme d'affaires et ancien député du Front de Libération Nationale, FLN. Après le procès, Moustapha Rayel a été condamné à six ans ferme, et Abdelmalek Sarraoui a écopé, lui, d'une peine de dix ans de détention. Abdelmalek Sarraoui est coupable d'avoir, à travers près d'une centaine de sociétés écrans, obtenu des crédits bancaires par des moyens frauduleux, de connivence avec certains fonctionnaires d'administration publique. Il devra verser pour chacune de ces entités, une amende record de 32 millions de dinars, soit près de 220 000 euros. Une sentence pécuniaire assortie de la confiscation de tous les fonds, biens mobiliers et immobiliers, et avoir bancaire de l'homme d'affaires, autrefois l'une des plus grandes fortunes du pays. Quant à Moustapha Rayel, il est placé en détention préventive depuis juin 2020 pour corruption, malversation et mauvaise utilisation de fonctions. Il cumule un total de 22 ans d'incarcération, mais il ne purgera, selon la législation algérienne, que la peine prononcée la plus importante. A savoir, celle qui concerne ses anciennes activités de secrétaire général du ministère des ressources en eau, et qui lui ont valu 10 ans de prison, dans l'affaire de corruption, qui a touché l'agence des barrages et des transferts. Il a été condamné, en outre, à trois ans de détention, dans le sillage du scandale autour de l'hôtel Ugariton Palace de Bejaïa. En effet, lors des travaux de ce palace, les entrepreneurs s'étaient rendus compte qu'un pipeline, qui plonge dans le terminal du port pétrolier de la ville, posait problème. L'investisseur avait alors sollicité l'intervention du premier ministre Abdelmalek Selal, afin de mettre fin aux oppositions des différents services locaux compétents, dont la direction de l'énergie de la Wilaya de Bejaïa, qui compromettait l'achèvement de cet hôtel, d'une superficie de plus de 16 000 m², qui avait déjà coûté plus de 4 millions de dollars. La situation avait été finalement débloquée en 2015, et le promoteur avait pu relancer le projet à la suite d'une correspondance du cabinet du premier ministre, qui exhortait les autorités chargées du dossier, à autoriser la reprise des travaux de construction de l'hôtel, tout en veillant à ce que l'investisseur concerné, respecte les règles de sécurité du site. Le responsable de cette décision à l'époque, est Moustapha Rayel. Il a expliqué avoir agi pour créer de nouveaux emplois. Une justification qui n'a pas convaincu le tribunal. Son verdict ? Trois ans de prison. Mais, les déboires de l'ancien directeur de cabinet, ne s'arrêtent pas là. Il reçoit à nouveau de trois ans de détention, dans le cadre du procès du minotier au Sine Metidji. Et c'est dans le sillage de cette affaire que la justice décide de confisquer tous ses biens et comptes bancaires. Les déboires de Moustapha Rayel, ont commencé une année après l'arrestation de celui qui a propulsé sa carrière, Ali Haddad. Après la chute de Haddad, Rayel est en effet arrêté. On l'accuse alors de détournement de fonds, ainsi que d'être impliqué dans la disparition de sommes gigantesques, destinées à la campagne du cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, qui était soutenu par Ali Haddad. Moustapha Rayel et Ali Haddad se connaissaient depuis longtemps. Quand Ali Haddad, patron du forum des chefs d'entreprise, devenu puissant oligarque à la fin de l'ère Bouteflika, a lancé son entreprise de travaux publics dans les années 1990, Moustapha Rayel était directeur de la Wilaya de Tizi Ouzou où se concentrait la plupart des activités de l'entrepreneur. Toujours par l'entremise d'Ali Haddad, Rayel est nommé secrétaire général du ministère des Ressources en eau, puis, après la prise de fonction d'Abdelmalek Selal, en tant que premier ministre, en avril 2014, peu après la réélection de Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat, il devient le directeur de son cabinet, avec rang de ministre. Comme le président Bouteflika était à l'époque totalement invalide, la gestion des affaires du pays passe de fait, entre les mains d'Abdelmalek Selal, selon l'aveu de ce dernier lors de l'un de ses procès. Par ricochet, Moustapha Rayel acquiert la haute main sur le fonctionnement du gouvernement, puis sur l'organisation de la campagne pour le cinquième mandat. Après s'être taillé une place de choix, dans le premier cercle du pouvoir, il sera, tout comme une vingtaine d'anciens ministres, rattrapés par les enquêtes lancées après la démission du président Bouteflika.